Alors, je viens toucher à la question de la présence des Juifs dans le monde, et notamment dans le monde occidental. Cette présence, elle est connue, elle est assez frappante. Je dirais même qu'elle est assez, elle est marquante. Parce que d'abord, il y a des non-Juifs, des non-NOMS. On dit, tiens, tel dirigeant, tel responsable est juif, il y a un non-Juif, etc. Et ça a alimenté un certain antisémitisme. Mais l'antisémitisme, c'est aussi un révélateur. Il met en évidence des choses que peut-être que les Juifs eux-mêmes ne voient pas. Donc, j'ai toujours eu des relations complexes avec les antisémites, parce que, quelque part, ils nous interpellent sur ce que nous sommes, nous, Juifs. Et, en ce qui me concerne, en tant que Juif, vivant dans un milieu professionnel, où il y a très peu de Juifs, finalement, qui est le milieu astrologique, eh bien, j'ai quand même l'impression d'incarner une certaine présence juive dans ce milieu. Et de jouer un rôle particulier dans ce milieu. Et donc, finalement, le paradoxe, c'est qu'on se sent beaucoup plus Juif, quand on est entouré de gens qui ne sont pas Juifs, que quand on est entouré de Juifs. C'est d'ailleurs assez évident. C'est pour ça que, finalement, on dit souvent que, quand on est un Juif qui va en Israël, on devient Français plutôt que Juif. Alors qu'en France, on était plutôt Juif que Français. Ben oui, c'est un souci, mais c'est comme ça. Je le dis dans le plus, parce que moi, j'ai connu ce genre de situation. Et qu'on ne se sent jamais autant Français que dans un pays étranger, y compris Israël. Je crois que les Juifs ont vocation à se retrouver dans une diaspora entourée de non-Juifs. Et que c'est là qu'ils prennent conscience et qu'ils expriment et qu'ils manifestent de manière la plus puissante leur judéité. Et que c'est là qu'ils prennent conscience.